Le bâtiment industriel qu'on a vu tout à l'heure, mon prédécesseur mettait 3500 poules dedans, poulet, qui vivaient dans 350 mètres carrés. Nous, au même instant, on a 3500 volailles, mais sur 5 hectares, répartis sur 10 cabanes par petit lot de 500. Donc le parallèle est quand même assez intéressant de se rendre compte qu'on est dans deux univers qui ne sont pas les mêmes. Mon prédécesseur, il avait des bâtiments industriels comme celui qu'il y a derrière toi. Il y en avait trois comme ça. On en a détruit deux qui étaient là. Et on a fait ce chemin, parce que moi, je suis un éleveur de volailles en bio et en plein air. Notre grand combat d'aujourd'hui, en fait, c'est de réussir à faire comprendre aux professionnels, c'est-à-dire à l'État, aux filières, qu'en fait, on a deux métiers qui sont différents. Le monde industriel et le nôtre, on ne fait pas la même chose. On ne peut pas nous demander d'appliquer les mêmes règles. On ne peut pas nous demander d'enfermer nos volailles. On ne sait pas faire, on ne veut pas faire, on ne peut pas faire. Donc voilà, là, on est dans la cabane numéro 1. Et en fait, là, on est dans la situation que nous a imposée la réglementation. A savoir qu'on voit tout autour le parcours qui fait d'ordinaire 2000 mètres carrés. Et aujourd'hui, on a dû réduire l'espace à 250 mètres carrés. Pourquoi ? Parce que la réglementation dit qu'on met un demi-mètre carré par volaille. Alors qu'avant, moi, j'étais à 4 mètres carrés par volaille. Donc on a joué le jeu, forcé et contraint. Et donc on a fait ce tout petit espace de 250 mètres carrés. Alors moi, ce petit espace me rend dingue. Dans ma façon d'élever, je fais toujours extrêmement attention à les laisser les plus libres possibles. Parce que je pense que nous, humains, on n'est pas capable de connaître exactement leurs besoins, leurs habitudes et leurs envies. Donc à les laisser au maximum libres, c'est nos animaux qui vont décider, c'est eux qui vont décider de ce qu'ils ont besoin. Moi, je suis persuadé que dans ces prairies-là, assez riches, diversifiées, elles vont aller chercher certaines choses dont elles ont besoin. Dans ces arbres qui vont avoir des fruits à certaines époques et tout, ils vont aller chercher des vitamines et des minéraux. Nous, on va en amener. Alors on en a un petit peu dans notre alimentation. Mais le complément qui permet leur équilibre, j'ai jamais eu de maladie depuis 20 ans que je travaille ici, c'est elles qui vont spontanément les chercher. Et ça, ça me paraît important. Et aujourd'hui, avec ce système qu'on m'impose, je les prive de cette liberté d'action. Et ça, ça me gêne, quoi, vraiment. Voilà, je vais aller ramasser un peu d'herbe, tu vas voir l'effet que ça fait. Et ça, ça me gêne. C'est bon. quelques poignées de l'avant, ça va être nettoyé en même temps que tu prends les biens. Tu vois, c'est des animaux qui ne sont pas encore sortis, mais regarde, tu vois, leur premier réflexe quand tu ouvres la porte, c'est que ce qui les intéresse, c'est l'herbe. Ce n'est pas un élément qu'elles connaissent puisqu'elles ne l'ont pas encore rencontré, elles sont dedans. Et tu vois, c'est instinct, en fait. Voilà. Sauf que ce n'est pas le jour. Je n'ai pas encore fait le parcours. Donc il faut attendre un peu. Alors on peut leur faire un petit cadeau si tu veux. Je viens de nourrir la cavane. Le temps de la nourrir, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé à peine, je ne sais pas, ça fait cinq minutes même pas. Tu vois bien qu'au bout, là-bas, il n'y a plus un pet d'herbe. Donc tout ce que j'avais amené, terminé. Alors pourquoi aujourd'hui, j'essaye de communiquer sur ces restrictions ? Parce que moi, ça ne peut pas continuer comme ça, en fait. Je ne peux pas accepter que notre système d'élevage, quand il y a de la grippe aviaire, soit ignoré comme il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le ministère, les institutions, les groupements ont proposé comme solution pour lutter contre la grippe aviaire, ont proposé d'enfermer les volailles. Ce n'est pas possible. Nous, on ne peut pas travailler comme ça. Ce n'est pas notre choix. Nous, on travaille sur le bien-être animal, sur l'environnement, sur le bien-être de nous éleveurs. Et pour ça, on a besoin de mener nos élevages en plein air, avec les parcours qu'on a construits tous, avec des arbres, de l'herbe, avec le fait d'attirer nos animaux dans tout cet espace. Aujourd'hui, on nous demande de travailler autrement, de travailler comme des industriels, et nous, on ne veut pas. Ce n'est pas par opposition systématique à un système. C'est parce que notre conduite d'élevage ne peut pas supporter l'enfermement. Pour moi, enfermer des volailles, c'est les fragiliser. On a parlé du Covid. C'est un virus. C'est pareil que je sache, non ? Pourquoi est-ce que quand on parle du Covid, on a dit aux gens, arrêtez de vous rassembler, protégez-vous les uns des vôtres, mettez-vous dans vos espaces ? Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les volailles ? On leur demande de s'enfermer tout ensemble. Elle est où, la logique, là ? Ce n'est pas l'ensemble des petits paysans en plein air qui ont dispensé, qui ont essaimé la grippe aviaire dans les coins. C'est les échanges entre les gros industriels qui ont favorisé le développement de la grippe aviaire dans certains endroits. Donc, il faut arrêter de stigmatiser ce plein air, stigmatiser les petits éleveurs là-dessus. Voilà pourquoi je me bats. C'est que moi, je vois depuis des années l'entonnoir se réduire et on va bientôt le boucher, cet entonnoir. Et ça, il n'en aucun de nous que ça amuse, en fait, d'être dans l'illégalité. Sauf que beaucoup ont dit tant pis en continuant l'illégalité. Et puis, s'ils nous tombent dessus, c'est ce qu'on m'a fait moi. Si on tombe dessus, je me mets dans les règles. Voilà. Quand ils ont vu ce qui se passait autour de nous, avec cette mise en demeure que certains ont trouvé injuste, ils m'ont dit, bon, pour l'instant, on s'est eu. Bravo pour ton courage d'avoir parlé. Et puis, le jour où il faut qu'on se retrouve, on se retrouvera. Mais le jour peut-être approche, en fait. Le jour approche de dire, maintenant, nous tous petits éleveurs, on refuse. Et on le fait, mais on le fait ensemble. Parce que sinon, on va tous se faire punir dans notre coin et on ne pourra pas continuer à survivre à cette punition. C'est un travail de dingue. Et aujourd'hui, on est fatigué, quoi, je veux dire. C'est dur, quoi, je veux dire, ce qu'on vit, quoi.